Sarah Forestier s'est confiée sur le plateau de quotidien. L'actrice est revenue sur la gifle d'un acteur et une habitude ignoble d'un autre. Sarah Forestier était l'invité de Yann Barthès avec Camille Cotin et India Air pour présenter la comédie romantique Trois Amis. Le film sort le 6 novembre prochain dans les salles de cinéma. Les trois actrices sont arrivées toutes en tenue noire pour le festival Mostra de Venige. Il y avait juste une soirée SM après. S'amuse alors Sarah Forestier. Sarah Forestier se dévoile. Peut-on jouer des amis si on se déteste dans la réalité ? Yann Barthès a interrogé les actrices sur ce thème. Oui pour les trois, mais par contre l'affection, ça joue beaucoup. Je pense qu'il y a de l'affection pour les acteurs et les actrices. Et puis même, c'est juste important de kiffer sur le plateau. Nuance Sarah Forestier. Moi, j'étais hyper heureuse de travailler avec Camille et India. Pourtant, les actrices sont parfois moins à l'aise. Pour expliquer ce propos, la comédienne a donné un exemple. Moi, Jai fait un film avec un acteur une fois qui crachait avant de m'embrasser. Et le film est super. Explique Sarah Forestier. Sarah Forestier fait son retour au cinéma. Après une absence de plusieurs années, Sarah Forestier fait son retour au cinéma dans ce film. Est-ce que cela lui avait manqué ? Non, pas du tout. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Il est n'y a pas que la vie professionnelle dans la vie. J'avais besoin de me reconstruire. C'est marrant de me demander cela, parce que c'était sur votre plateau que vous m'aviez déjà posé la question. J'avais besoin de prendre quelques années pour me reconstruire, car j'avais été frappé par un acteur sur un film. La comédienne est revenue sur cette mauvaise expérience, j'avais été giflé et j'avais quitté le film. J'étais allé au commissariat. Et après ça, on en parle d'ailleurs très peu pour les femmes, il y a le traumatisme. C'est-à-dire il y a tout l'après où tu dois te reconstruire. J'ai pris ce temps et j'ai porté plainte. Raconte-t-elle, émue. Malheureusement, comme on n'est pas beaucoup aidé et que justement le trauma ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte dans le cinéma, c'est-à-dire les femmes abîmées, on s'amuse à dire qu'elles sont folles. J'ai vraiment attendu de retrouver un projet avec des gens bienveillants. L'actrice a adoré l'ambiance et elle équipe sur le tournage de Trois Amis. Cela m'a libéré.